Je m'appelle Aïda Aïsatou Djiba, Mme Bouddjan. Je suis l'auteur d'une trajectoire difficile. Je suis enseignante. Je fais partie de la huitième génération des volontaires de l'éducation. Une trajectoire difficile. Je me suis inspirée de nos sorties lors des sensibilisations sur la scolarisation des filles, qui est un véritable problème chez nous au sud du Sénégal. Je me suis inspirée de ce qu'on entend, de ce que l'on voit des enfants de très jeune âge, qu'on donne en mariage, parfois parce que le parent a peur. Que quelque chose lui arrive sur le chemin de l'école. Parfois, c'est des enfants qui tombent enceintes au cours de leur cursus scolaire. Donc, pour laver l'honneur de la famille, ils sont obligés de donner les enfants en mariage très tôt. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire et dire aux filles ou bien aux parents que ça, ce n'est pas la solution. Donc, il y a des problèmes, mais chaque problème a des solutions. Donc, c'est ce qui m'a surtout motivée à écrire une trajectoire difficile. C'est pour surtout éveiller les enfants, les jeunes filles, à prendre plus de courage, d'être patientes dans la vie, parce que rien ne sert de se presser. Donc, je me suis inspirée de ça pour écrire une trajectoire difficile. Les thèmes sont multiples. Il y a le divorce, quelque chose de très récurrent aujourd'hui, parce qu'une femme comme Kossi, qu'on donne un mariage sans son consentement, donc chaque fois, ça termine par des problèmes. Il y a également la séparation, c'est le divorce, la trahison, tout ça. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui rythment notre quotidien, qui s'y figurent. Il y a l'excision des jeunes filles également. Donc, il y a pas mal de thèmes à l'intérieur du roman.